bonsoir chers parents alors je voudrais vous proposer une façon de travailler la reconnaissance des lettres pour les enfants de petites sections et de moyennes sections votre enfant en effet s'il arrive à réciter l'alphabet a b c d e f g h i j k l etc c'est une chanson d'accord ça ne veut absolument pas dire que votre enfant à la compétence par exemple si on lui montre cette lettre là de dire que c'est un b d'accord donc on va travailler la reconnaissance des lettres on travaille pas du tout le geste d'écriture on travaille pas du tout l'écriture du prénom on va travailler la reconnaissance des lettres dans un premier temps ce qui est important c'est de savoir nommer les lettres de son propre prénom donc si ça n'est pas encore le cas pour votre enfant ce qui est parfaitement normal pour les petits par exemple travaillons d'abord à partir de l'étiquette du prénom de votre enfant je vous recommande de travailler donc le fait qu'il arrive à nommer les lettres de son prénom je prends un exemple margot quelles sont les lettres de ton prénom et bien margot doit être capable de dire voilà m a r g o t voilà ça c'est la première compétence que vous pouvez travailler avec le prénom de votre enfant écrit simplement de lui dire est ce que tu peux me dire le nom de cette lettre normalement les petits devraient savoir la lettre de le nom de leur première lettre parce qu'on l'avait bien travaillé l'initial et puis on n'avait pas eu le temps tellement de travailler les autres donc c'est l'occasion de le faire deuxième travail savoir nommer les autres lettres de l'alphabet parce que il est rare qu'il existe des prénoms avec l'ensemble des lettres de l'alphabet donc là il va falloir vous créer des petites cartes avec sur chaque carte une lettre de l'alphabet et un premier jeu peut consister simplement à les nommer si tu y arrives tu gagne la carte si tu n'y arrives pas c'est moi qui la gagne alors évidemment quand c'est dans l'ordre l'enfant peut se rattacher à la comptine numérique pour pouvoir dire a b c d e et on peut pas forcément vérifier qu'il connaisse l'écriture puisque si je remplace si je fais un piège en mettant le cas à la place du dé l'enfant va dire a b c d e donc dans ces cas là ce qu'il faut c'est vraiment mélanger les lettres pour voir si les enfants arrivent à les reconnaître en dehors de leur position dans la comptine de de l'alphabet vous pouvez aussi simplement travailler en mettant toutes les cartes les unes sur les autres retourner et puis les retourner au fur et à mesure qu'est ce que c'est cette lettre bravo tu l'as gagné si tu n'arrives pas à la gare à la nommer c'est moi qui la gagne et puis à la fin on compte qu'on qui a le plus de cartes et puis un autre petit jeu vous pouvez faire c'est un jeu de loto classique vous dessinez les cartes à la maison vous pouvez demander à un grand frère ou une grande soeur de dessiner les cartes avec des couleurs différentes voilà le tableau et puis le mot loto vous pouvez choisir de faire huit cases vous pouvez choisir d'en faire que six au début ou dans ou au contraire au fur et à mesure faire progresser la taille de la carte de loto et mettre au lieu d'en mettre seulement huit en mettre 9 en mettre 10 en mettre 12 etc et puis comme dans un jeu de loto classique vous retournez toutes les cartes vous les piochez au fur et à mesure un meneur de jeu s'occupe de faire ça et puis on place alors un jeton une nouille un bouton à chaque fois qu'on a sur sa carte la lettre qui vient d'être annoncée on gagne quand on a fini de remplir sa carte de loto voilà ça vous fait déjà quelques petites idées pour travailler les cette compétence qui consiste à nommer les lettres à dire le nom des lettres de l'alphabet voilà chers parents bon courage pour mettre tout ça en oeuvre à très bientôt